La RSE est un des piliers de la stratégie du groupe LORCA. Nous avons réalisé une DPEF en octobre 2022. Naturellement, nous nous sommes dirigés vers la mise en place de trophées RSE afin d'impliquer et de sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs sur des sujets comme la sécurité, le développement durable et l'innovation. De mars 2022 à octobre 2022, l'ensemble des collaborateurs ont pu émettre des idées et des projets sur ces thématiques-là. Nous avons reçu une cinquantaine de projets et idées et une trentaine de collaborateurs y ont participé. Les initiatives qui ont été récompensées sont au nombre de trois. La première concerne de la cohésion d'équipe avec la mise en place d'équipes de football inter et intra-groupes. Ravi, un petit peu étonné, mais ravi. L'idée n'est pas neuve, puisqu'il y a 4-5 ans, on avait déjà fait des rencontres sportives à mon initiative et à l'initiative d'autres personnes. J'ai trouvé que réunir toutes nos filiales, tout le personnel de nos filiales, était une très bonne chose et on est arrivé à pouvoir se rencontrer hors du contexte du travail. Donc là, cette année, j'ai voulu inclure nos adhérents qui font partie prenante de la coopérative pour pouvoir encore plus accentuer la cohésion. Le deuxième concerne la mobilité douce avec la mise en place d'un abri pour les salariés qui arrivent en vélo ou en trottinette et l'achat de trottinettes ou de vélos pour pouvoir se déplacer à l'intérieur du site. Je suis content que mon projet ait été sélectionné par les salariés. Mon projet, c'est pour permettre de réduire l'impact environnemental des salariés. Ça permet aussi d'arriver en forme au travail et bien sûr aussi des économies parce qu'on a moins de factures d'essence à payer. La grande gagnante concerne en fait la réduction de l'utilisation de l'eau dans les jardineries. On est contentes d'avoir gagné le prix RSE. On s'y aimait toutes les quatre. On a donné beaucoup d'idées. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on utilisait beaucoup d'eau au magasin et que ce serait une solution pour économiser ça et surtout économiser notre planète. Nous avons souhaité mettre en place une cérémonie pour pouvoir remercier l'ensemble de ces collaborateurs d'avoir proposé des idées ou projets. Le comité de direction ainsi que le comité RSE ont voté. Neuf idées ou projets ont été retenues qui ont été soumises à l'ensemble des collaborateurs pour à peu près 200 votants. Alors ces initiatives sont inscrites dans une démarche d'amélioration continue. L'ensemble des actions ou projets vont être suivies et mises en place pour ceux qui nous semblent cohérents avec la démarche de l'entreprise. Et nous mettons en place de nouveaux projets pour la session 2023-2024 qui commenceront en mars 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada